Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Borderland 3. On va voir ensemble mode de classe, artefacts et boucliers pour pouvoir obtenir ce gameplay. C'est à dire mettre des tacles glissés assassin à nos ennemis grâce en fait à une méta bien précise. Et en plus, comment vraiment défoncer du boss très facilement. C'est à dire avoir un très très gros DPS. Ici le roquette que je balance avec mon sniper, vous pouvez très bien constater par vous même, ça fait mal. On commence d'abord avec le One Pomp Shum. J'ai déjà fait une vidéo à son sujet, c'est un pompe légendaire mais cette astuce fonctionne avec environ tous les pompes. Vous avez cet élément là, c'est à dire un artefact légendaire qui va nous procurer un buff de fou. Cet artefact, je l'ai trouvé personnellement sur l'agonisateur 9000. Là où il y a des petits bugs et vos légendaires tombent dans le vide. C'est à cet emplacement que je suis tombé dessus, on peut le trouver partout dans le jeu. Il a un truc de dingue. Le premier c'est le bonus de dégâts de 187% que vous avez avec cet artefact légendaire. Et en plus, quand vous faites une glissade comme sur le gameplay, vous avez un autre bonus de 50%. Déjà là vous one shotez les gens. Maintenant on va rajouter quelque chose, c'est le bouclier. Regardez bien ce bouclier, il a quelque chose de spécial. Personnellement je l'ai trouvé sur le Fossoyeur, mais vous pouvez le trouver partout dans le jeu. Qu'est-ce qu'il a en fait de particulier ? C'est simple, quand votre bouclier est rempli, vous allez avoir une super attaque entre guillemets. C'est à dire que quand vous allez tirer, la moitié de votre bouclier va tomber, mais vous allez envoyer 120% en plus de dégâts. Donc si vous cumulez tout simplement la glissade à 50%, le bonus de l'artefact à 187%, plus ce bonus-ci à 120%, ça vous fait vraiment de très très gros dégâts. Donc c'est très simple, avec le pompe et les trois bonus, je fais un tac le glissé, je tire, je détruis la personne. Et voici le troisième bonus, mode de classe, dégâts critiques des armes, dégâts coups critiques pour les armes de Jacobs, plus la précision armes de Jacobs. En sachant que mon pompe, vous avez compris, c'est un Jacobs, si vous faites un tac le glissé avec le bouclier chargé, c'est très simple les gars, vous détruisez n'importe quel ennemi. Si vous mettez ce tac le glissé dans la tête en coup critique, c'est monstrueux. Maintenant que je vous expliquais ça, on va passer à autre chose. Le sniper ici, tout le monde le connaît, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, je vais vous expliquer maintenant comment détruire vraiment des boss, grâce au sniper et surtout à ce rocket. Le rocket personnellement, je l'ai looté dans le puits du massacre, j'ai fait une petite vidéo glitch invincible et j'ai looté le pompe. Et ceci, très important, attention, mode de classe, là je change tout les gars, dégâts armes lourdes, plus 31%. Et surtout que flac va infliger beaucoup plus de dégâts si l'ennemi en face de vous a plus de 70% de vie et ça c'est très important. Grâce à cet artefact et aux deux autres que je vous ai présenté, excusez-moi, du terme en début de vidéo, regardez bien le gameplay. J'envoie un rocket, je tire avec mon sniper, le loudia, il n'y a plus de boss. C'est très simple, ça me prend environ 7 à 8 secondes pour tuer le faux soyeur. Pour résumer, en fait, l'affaire et avoir un gros DPS, c'est très simple. De 1, le bouclier que je vous ai présenté, c'est vraiment le top du top. C'est possible d'avoir un meilleur bouclier, mais vous avez compris le principe. Ce bouclier là, il va vous permettre d'avoir un plus gros DPS sur votre première balle, quand votre bouclier est chargé, comme maintenant. Ensuite, l'artefact, la combinaison déjà avec l'artefact et le bouclier, parce que l'artefact, c'est un bonus de 187% de dégâts. Avec ceci, le mode de classe, on ne l'oublie pas, il faut essayer d'en trouver un pour votre classe à vous. Si vous avez flac, je vous en ai présenté un qui est vraiment super sympa. Et à cet endroit, vous allez pouvoir looter Shocking AAAA, Rain, Firestorm et bien d'autres. Alors je vous montre bien, le bouclier, très important parce que lui, il va vous permettre d'avoir 120% au premier shoot de bonus. Le mode de classe, ici avec flac, il va en fait infliger 35% de dégâts en plus, rien que parce que l'ennemi en face, il a 70% ou plus de vie. Et alors, bien sûr, l'artefact, 187% de bonus pour le dégâts. N'oubliez pas que sur le mode de classe, j'ai aussi dégâts, des armes lourdes, 31%. Donc vraiment, la combinaison des trois, c'est vraiment ça le plus important, vous permet en fait de faire tomber le Fossoyeur et tous les boss du jeu, vraiment d'une facilité déconcertante. Attention, je ne dis pas que c'est la meilleure méta utilisée, mais pour flac, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Je l'ai testé, je l'ai approuvé et je n'ai jamais senti un aussi gros DPS de sa part quand j'ai vraiment fait la combinaison des trois et que j'ai utilisé. Donc d'abord, regardez bien, Bazooka, j'utilise mon super, je saute un peu pour que la balle tombe vraiment dans son critique, dans son cœur. J'envoie la sauce avec le Ludia et puis c'est fini directement, il n'y a pas, il y a environ 7 secondes, c'est le temps qu'en fait le Rocket atterrisse dans son abdomen. Et c'est parti, c'est à chaque fois la même chose. J'ai farmé à cet emplacement quelques temps et je suis quand même tombé sur du fameux légendaire et c'est une technique qui marche super bien. Après, la combinaison en fait des artefacts, mode légendaire, bouclier, ça fonctionne pour tous les persos. Je crois que le mode de classe, personnellement, vous ne pouvez pas le trouver si vous n'avez pas le personnage flac, mais pour le bouclier et l'artefact, à mon avis, vous pouvez trouver les mêmes. Je vous laisse quand même avec un petit truc, c'est ma combinaison en fait, mes compétences. J'ai un peu changé pour la vidéo, je vous les montre, excusez-moi du terme, celui que ça intéresse pour vraiment faire les mêmes dégâts que sur la vidéo, vous faites la même chose que moi, que mon personnage et c'est bon, ça va passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous et bon jeu.